Aujourd'hui, je vais vous parler d'une oeuvre du 18e siècle. Cette oeuvre s'appelle L'Enseignement du Plédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mais avant de commencer avec celui-ci, on va parler à propos d'une personne. Il s'appelle Denis Diderot. Il est une philosophe française et il est connu pour ses oeuvres pour la philosophie. Toutes ses oeuvres connues seront listées maintenant. Le Pensée philosophique dans 1746 Le Promenade du Skeptique, 1747 L'être sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient Penser sur l'interprétation de la nature, 1753 La religieuse, 1760 Le Nouveau de Rameau, 1762 Le Rêve d'Alembert, 1769 Jacques le Fataliste, 1771 Et Essay sur la vie, 1778 Denis Diderot est aussi un contribuable important et critique dans la création de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il vraiment a écrit et a été le chef pour toute la production. Le premier volume était publié en 1751 avec des contributions de Jean-Laurent d'Alembert. C'était aussi la première encyclopédie française. Les éditions continuent d'être écrites jusqu'au 1772 Et elles sont parues, toutes, en Paris. Au fin de la publication, il y avait 17 volumes de textes et 10 volumes de planches. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de publications de ce livre, alors ça trouvait beaucoup de succès. Mais, avec du succès, il y a aussi des difficultés. Alors, il y avait des difficultés en essayant d'y créer l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il y avait des problèmes avec les collaborateurs, beaucoup de collaborateurs ont décidé qu'ils ne voulaient pas aider quelquefois, quelquefois ils ne peuvent pas donner assez d'argent ou le nombre de temps que ça prend pour faire les tâches est beaucoup plus long que ce besoin de... Les oppositions du pouvoir monarchique et religieux. Les pouvoirs religieux et quelques pouvoirs monarchiques n'aimaient pas l'Encyclopédie, par exemple Richelieu, car ils n'aimaient pas les groupes ou des personnes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et il y avait de l'hostilité de certains contemporains. Mais, avec les difficultés, il y avait aussi beaucoup de succès. Il y avait plusieurs volumes qui étaient publiés durant les années, qui les écrivaient. Les livres ont été achetés pour beaucoup de livres autour du monde. Alors, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers, quand c'était vendu, c'est cher, c'est très cher. Je crois, les sites web que je vois, ça coûte une mille livres. Alors, c'est couteau pour acheter une de ces encyclopédies-là. Et, la paroleuse a été là beaucoup de temps, a été avec Dennis Ciderot beaucoup, et ils ont aidé beaucoup, car chaque fois qu'ils voulaient publier un nouveau livre ou une nouvelle planche, Et, ça c'est tout sur l'encyclopédie. Merci.